Je vais présenter le livre Rita, écrit par Marie Pavenko. Rita est une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée. Elle se fait plusieurs amies, qui découvriront trop tard ce qu'elle a dû faire pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère n'étant plus en état de s'occuper de ses enfants, Rita s'en est chargée. Ses amis racontent un à un leur rencontre avec Rita jusqu'à la découverte de son secret. C'est une histoire touchante sur la vie d'une jeune fille en apparence comme les autres, mais en réalité remplie de tristesse et d'inquiétude. J'ai beaucoup aimé cette histoire. L'auteur pense à ne toujours laisser une part de suspense pour qu'à la fin du roman, on comprenne enfin ce qui s'est réellement passé. Je vais vous présenter le livre Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barless. Passé de rien à tout, c'est ce qui est arrivé à Avery Gramps. Un milliardaire inconnu lui lègue un jour tout son argent, à une condition, qu'elle vive pendant un certain temps dans la maison familiale. Elle va alors côtoyer les fils à Sornes, avec qui elle va se lier d'amitié, et même plus, malgré leurs comportements étranges. Elle apprendra alors qu'il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai adoré ce livre, j'avais même du mal à m'arrêter de lire. C'est une histoire passionnante, qui nous laisse en âne jusqu'au dénouement final. Vive mon tome 2. Je vais présenter le livre Souviens-toi de moi, de Alison Derrick. C'est l'histoire de deux filles de 17 ans, Stéphie et Nora, qui s'aiment en secret dans une société homophobe. Suite à la chute de Stéphie dans un gaufre, cette dernière perd la mémoire, et par conséquent, tous ses souvenirs avec Nora. Nora a peur de la réaction de Stéphie à l'annonce de son amour pour elle. Je préfère donc ne rien dire. A force de mots détournés, de regards échangés et de photos retrouvées, Stéphie parviendrait-elle à se souvenir ? C'est un super livre pour tous les fans de romance. Toutes les émotions sont présentes dans ce livre. La joie comme la tristesse, la peur comme l'espoir, et bien évidemment l'amour. C'est un super livre pour tous les fans.